Musique Et salut à tous c'est DS à nouveau pour la SS117 et le tournoi Challenge organisé par Spitfire Je vais enfin passer au replay de mes matchs que j'ai joué contre Love Ayn Kain de SebFR je crois Qui avec des russes et moi en aléatoire m'a quand même donné beaucoup de fil à retordre On va commencer par laquelle 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 La première voilà la première qui a été gagnée par SebFR Avec les russes et moi les français Autant vous dire que le match a été particulièrement tendu Parce que mon adversaire a clairement pris le contrôle de la map mais très rapidement Et m'a laissé entre guillemets mourir Alors voilà moi DS contre SebFR Donc on va se mettre en x2 comme d'habitude Partie qui va durer presque 25 minutes Comme je l'ai dit Love Ayn Kain va me mettre la pression Donc moi qui part sur une fausse caserne, un décryptage Mon adversaire qui part sur un camouflage, une base des factices Donc quasiment la même idée Si ce n'est moi le décryptage j'aime bien de savoir ce que fait un russe Donc un, deux, trois, quatre dépôts pour le russe Une caserne il développe les guardias Ça c'est très classique pour un départ russe Moi en tant que français je pars middle Avec donc une fausse, trois dépôts Une fausse caserne ici pour essayer de le faire changer un peu de front Donc voilà, on va voir ce que ça donne Donc la base, deux blindés qui me permettent de sortir du panhard Et des bombardés, des S-35 En plus de ça, donc j'ai bien vu son petit camion qui partait sur le flanc gauche Très difficile à gérer Sachant qu'en plus c'était un fake Donc je ne m'en suis pas forcément aperçu Et regardez comment je change de direction d'un coup Parce que forcément quand on voit un camion qui arrive sur son flanc On pense tout de suite que c'est une caserne Donc voilà, moi j'ai balancé ma fausse caserne ici Ce qui fait que lui il va penser que je vais arriver dans son dos Alors à ce moment là il ne sait pas ce que je fais Si je suis en silence radio ou quoi Donc il va commencer à le voir et m'envoyer une reconnaissance Entre temps j'ai fait de la position défensive Donc pourquoi j'ai fait ça ? C'était surtout pour son camion qui arrivait ici Pour le détruire Mais regardez comment ça va se passer Voilà, son camion arrive à portée Attaque surprise Et je me rends compte que c'était un leurre Donc là, bon, trois dépôts de ma part Quelques chars en middle Plus une panarde Donc là, je vois qu'il y a de l'anti-char plus de l'infanterie L'infanterie qui va tenter de me prendre ma base de blindés Ça va se jouer à pas grand chose Et mon adversaire qui est toujours sur quatre dépôts Tandis que j'en ai trois Et regardez comment ça va se jouer Vraiment à pas grand chose Voilà, il a été tué mais in extremis In extremis J'ai quand même perdu un blindé dans l'histoire Mais voilà, ça m'a laissé quand même l'opportunité De renvoyer la balle Donc avec de l'artillerie pour repousser ses anti-chars Plus mes blindés Mais l'infanterie, ça s'est joué vraiment pas grand chose Alors là, ce que je disais là-haut Il y a une reconnaissance qui a un oeil sur ma caserne Pour l'instant, ne fait rien Du SU-85 qui sort en plus maintenant Donc là, ça va devenir vraiment dur Mon artillerie, à ce moment-là, ne va plus servir à rien Mais ça va me permettre de détruire un leurre Il a bien bien joué les leurs Les bases de blindés leurs en avant Donc voilà À ce moment-là, donc mon adversaire qui sort de l'anti-char lourd Je n'ai plus grand chose pour me battre J'ai fait du fake par contre Ici Parce que concrètement, à ce moment-là, je n'avais pas beaucoup d'argent Donc j'ai 1, 2, 3, 4 dépôts quand même Mon adversaire en avait déjà 4 Donc il a un petit peu d'avance sur moi Plus CSU-85 qui m'avance dessus Là, malheureusement, mauvaise gestion des fakes En les envoyant au front Ah non, alors pas forcément À ce moment-là, il ne m'a pas encore vu Voilà, donc par contre, il sort du ISU-122 artillerie Et là, il me met à mal parce que c'est de l'artillerie blindée Et moi, en tant que Français, de l'artillerie blindée Ça va être difficile de la sortir Alors la caserne, il me l'a détruite ici On n'a pas forcément vu Il y en a une deuxième qui se construit cette fois-ci Alors, je crois de mémoire que c'était une vraie cette fois Voilà, non, c'est une factice Je sais que j'avais tenté une vraie, vraie caserne Alors là, il y a la base de blindés Je sais que c'est une fausse Donc je ne cherche même pas à l'attaquer Enfin, il y a toujours le risque que ça ne soit pas une Mais bon Et donc 1, 2, 3, 4 dépôts pour moi 4 dépôts pour mon adversaire Peut-être un cinquième de son côté Donc lui, il a l'avantage Parce que, vous voyez, il a quand même une pléthore d'unités Donc là, à ce moment-là, je sors des guppies Pour tenter de repousser ses SU-100 Ce qui n'a pas été un mauvais choix en soi Puisque j'ai réussi à bien le repousser Voilà, en plus, il attaque mes fakes Donc ça, c'est très bien Il se déconcentre, entre guillemets, de ma zone principale Le panard ici qui va tenter d'aller casser du dépôt Parce que là, il en est à 5 dépôts, moi, 4 Donc comparativement, il est mieux parti que moi J'avais un dépôt ici que j'aurais peut-être dû tenter de prendre Là, du S-35 qui se fait mettre à mal par les SU-85 Voilà, mais grâce à la fuite de mes unités Je ne les perds pas immédiatement Vous voyez, il recule en déroute Donc il va aller se refaire une santé Mon panard qui continue à emmerder une BA-11 Qui est blitzé à mon avis Parce qu'une BA-11, ça va beaucoup moins vite qu'un panard Voilà, blitzé Plus de l'infanterie en pression Alors là, le panard, je ne l'ai pas forcément bien géré J'aurais dû continuer à avancer Plutôt que d'attaquer de front Mais je ne l'ai pas bien géré Parce que je devais être occupé sur plein de choses Alors là, voilà, l'adversaire qui commence à faire de l'entière Là, à ce moment-là, la partie va devenir un peu tendue Voilà, en plus, il est obligé de mettre du FANA Donc voilà, mon Dupi qui pète son... Sa BA-11 J'aurais pu en profiter pour casser ses dépôts Malheureusement, je l'ai capturé Ça, je ne me souviens plus pourquoi Bon, c'est pas bien grave Voilà, donc mon adversaire comparativement Qui prend les devants Avec plus d'argent Plus d'unités Vraiment plus solides que moi Mais Dupi qui continue d'attaquer Mais bon, sans grande réussite Grosse erreur de ma part d'ailleurs Je ne sais pas pourquoi je m'acharde avec mes Dupi C'est très très grosse erreur Celui-là, il ne passe pas Celui-là, il ne passe pas non plus Bon, je n'ai pas compris ce que j'ai fait là Et en plus, je me casse ma propre caserne Non, non, j'ai mal géré Donc là, 2, 4, 5 dépôts toujours Des unités à foison Moi, mes fakes qui sont là-bas Je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas mieux gérés Parce que j'ai dû les oublier Tellement de choses à gérer que... Ah non, là, ça devient difficile J'accélère de toute façon À partir de ce moment-là Économiquement, mon adversaire est en train de prendre les devants Vous allez voir que je vais même réussir à sortir des CA Tellement mon adversaire ne m'attaque pas Il me laisse le temps, entre guillemets De me refaire une santé économique Mais bon, les CA à 13 minutes de la fin Il faut les faire immédiatement Voilà, premier CA que je sors Parce que j'ai de l'argent Mais concrètement, je ne peux pas faire grand-chose Parce que mon adversaire a une pile vraiment trop importante À la fois d'anti-air, d'anti-char, de blindés Lourdes, vous voyez mes Guppies Que je tente désespérément d'envoyer Je pense qu'à ce moment-là, je fais beaucoup d'erreurs Avec les Guppies Parce que j'en avais quand même pas mal Et j'aurais dû les garder pour une grosse attaque massive à la fin Ou même attaquer dans son dos pour aller détruire ses dépôts Mais je crois qu'il avait l'anti-air, même pas Donc c'est vraiment dommage de ma part Donc voilà, on arrive à un moment de la partie Où concrètement, j'ai perdu Je le sais, mais mon adversaire ne m'attaque pas Et il a une pile tellement monstrueuse Que je ne peux rien faire Et regardez, 1, 2, 3, 4, 5 dépôts toujours Tandis que moi, j'en suis toujours à 1, 2, 3, 4 Ah, j'en suis à 5 quand même Donc économiquement, je ne m'en sors pas trop mal Surtout que j'ai un CA Et vous allez voir que je vais même en sortir un deuxième Tellement je ne sais pas quoi faire Désespéré en quelque sorte Alors là, pareil, regardez mes guppies Ils n'ont même pas le temps d'attaquer, il y a tellement d'anti-air Et mes chasseurs Mes artilleries et mes anti-chars ne peuvent vraiment rien faire Voilà, j'essaie d'attaquer l'économie de mon adversaire Qui en était donc à beaucoup de dépôts Parce que regardez quand même ces dépôts Il en avait 3, il n'y avait qu'un QG secondaire Mais il n'avait surtout plus de dépôts ici Parce qu'ils se sont vidé Moi, ça a été un peu la même chose Je suis parti sur mon flanc droit pour aller chercher des dépôts Donc là, il reste 10 minutes de jeu Je suis en x10, je ne peux pas aller plus vite C'est plus très passionnant à ce moment-là Et vous voyez bien qu'il a le contrôle de la carte Je ne peux vraiment plus rien faire Là, le chasseur bombardier qui va tenter Quand il attaque, il revient toujours par le centre Il faut le sélectionner et le faire faire un tour sur le flanc Pour réussir à ne pas le perdre Mais bon, grosse erreur là, quand même Grosse erreur de ma part Avec les dupies très mal gérées J'essaie de le mettre la pression un peu à droite, à gauche Mais ça ne sert plus à rien Et en plus de ça, il a un QG secondaire Avec une base d'artillerie, donc beaucoup d'anti-air Il est pété de thune et en plus, il a du Pouchka Donc de l'artillerie longue portée Autant dire qu'à ce moment-là, il peut vraiment Faire un peu ce qu'il veut de moi Je vais tenter une dernière attaque ici Avec une caserne Je ne dois plus avoir de ruse à ce moment-là Et puis dans le dos aussi, avec une petite attaque Deux S35 avec du panard Mais regardez un peu les piles d'unités qu'il a Tandis que moi, à l'inverse, je n'ai rien Et en plus, je joue très très mal J'aurais dû venir le laisser se casser les dents Et je continue d'attaquer avec mes guppies Je ne comprends pas pourquoi je fais ça d'ailleurs Oui, parce qu'il y a son artillerie Donc forcément, je dois aussi me défendre Là, mon camion qui est passé En fait, ça c'est un truc La caserne, j'ai voulu l'annuler Et elle est repassée par le centre Et heureusement, son infanterie était en déroute Elle est revenue à la base pour me ramener l'argent Mais normalement, je voulais la construire ici Voilà, ici, on a reconnaissance blindée Face à mon panard Non, mon S35 qui va y passer Vous voyez bien que là, la partie est bouclée Mais j'ai sorti un deuxième CA Mais bon, il restait 6 minutes Il faut 6 minutes 40 pour rentabiliser un CA Donc ça ne sert plus à rien Vous sentez bien que je suis désespéré à ce moment-là Donc autant vous dire que derrière mon clavier J'étais un peu désespéré, un peu énervé aussi De voir que je me faisais maltraiter par un russe Qui ne voulait pas me terminer Parce que là, clairement, il avait l'avantage Il pouvait vraiment me détruire Me détruire facilement Et même en x10, vous voyez, on s'ennuie Ça devrait aller même encore un peu plus vite Bon, partie plus très intéressante Domination totale du russe Il reste 4 minutes de jeu J'ai 2 CA qui vont rien me rentabiliser du tout L'adversaire qui avance avec des piles énormes Moi qui n'ai plus de ruses Donc vous voyez là, il n'utilise même plus ses ruses Et moi, je tente désespérément de couvrir ce que je peux encore Mais ça ne sert plus à rien à ce moment-là C'est bien vu Et en plus, j'avais sorti du ARL 44 Vous voyez à quel point j'étais désespéré Le S35 qui est encore vivant Alors ça, c'est étonnant Il s'en prend uniquement à mon ARL Voilà, à mon avis, il va y passer Non, non, il résiste C'est étonnant d'ailleurs C'est bon, je sors de l'antichar De l'antichar Mais regardez l'artillerie qui en plus appuie les unités au sol Donc bon, vous l'aurez compris La partie est finie Donc hop, un Magino Plus une attaque, voilà Plus de QG, plus rien C'est la fin, 1500 à 600 Autant de vous dire que ça pique A 700, bon, quelques ponts pour la fin Allez, partie très moche On termine Ce n'est plus qu'une panarde ici Étonnamment de ma part, je n'abandonne pas Voilà Une caserne Et qui a arty sa propre base C'est pas mal Mais bon Voilà, très belle partie de CMFR Qui m'a mis la pression jusqu'au bout On va regarder la suite Le match a été gagné 2-1 par mois Donc ça veut dire que j'ai quand même gagné quelques matchs Voilà, donc c'est celui-là Donc là, comme j'ai dit J'étais en aléatoire Lui, il était en russe Donc là, j'étais en italien Et j'ai fait un rush M13, M15, je ne sais plus Et vous allez voir que c'est une partie intéressante Avec les italiens Donc on va regarder ce que Love and Kane, donc SMFR fait Donc moi je pars sur Un aéroport immédiatement Décryptage sur mon adversaire plus blitz Pour envoyer ma recours rapidement sur mon adversaire Et essayer de tenter de ralentir La construction de ses casernes Parce qu'à ce moment-là, je sais qu'il fait quelque chose Donc mon idée, c'est de détruire Avec mes chasseurs Ses camions Voilà, et là, ça le contraint à sortir Ses bâtiments beaucoup plus tôt que prévu Et avec ma reconnaissance aérienne De checker, de vérifier sur les flancs S'il n'est pas en train de me contourner Donc là, il a mis deux Camouflages sur sa base Moi, je suis toujours avec mon blitz Plus décryptage Et donc l'avantage, vraiment C'est d'avoir une reconnaissance aérienne Qui fasse des allers-retours Entre la gauche et la droite Regardez comme il a été contraint Entre guillemets De sortir de l'anti-air Et pas de caserne Par contre, il a sorti Un, deux, trois, quatre dépôts encore Grosse, grosse économie A l'inverse, moi, j'ai sorti trois dépôts Et donc à ce moment-là, il a une base d'artillerie Moi, j'ai juste une reco aérienne Que je vais faire aller de droite à gauche Pour vérifier que mon adversaire N'est pas en train de me contourner Ça, c'est très très difficile avec les Russes Quand ils commencent à vous envahir De le repousser Donc là, voilà Donc l'artillerie qui va se faire démonter Par mes M13 Et voilà, mon adversaire qui est contraint De sortir une base d'anti-char Plus de l'infanterie Moi qui vais tenter de Prendre par surprise Avant que mon adversaire ait le temps de sortir Le moindre anti-char Avec mes M13 Sachant que ma reconnaissance est toujours dans le coin Regardez, elle fait des allers-retours Depuis tout à l'heure De gauche à droite Je veux vraiment pas me faire contourner Là, je casse son économie Le temps que ces anti-char arrivent à porter Et je m'éloigne Donc voilà, très très bonne première attaque Donc 1, 2, 3 dépôts maintenant Pour mon adversaire Il a perdu 1 dépôt Moi, je tourne toujours sur 3 dépôts 1, 2, 3, 4 dépôts Donc j'ai le temps de faire un 4ème dépôt Là, il me suit Donc là, c'est à mes yeux Une erreur de mon adversaire Regardez ces anti-char Ce qu'il va faire Il va tenter de me poursuivre en fait Alors moi, comme mes chars sont beaucoup plus rapides Et en plus sous blitz Je vais avoir l'avantage De détruire ces dépôts Voilà, tout en mouvement Celui-là, je ne l'ai pas détruit Parce qu'il y avait l'anti-char qui me suivait Voilà, donc là, il se sent content De sortir une base anti-char Quand je vois ça Je n'hésite pas un instant Je m'éloigne Et moi, mon but, c'est juste De lui casser son économie à ce moment-là Voilà, 2ème dépôt de détruit On va aller attaquer le 3ème dépôt Et donc lui qui me pourchasse Avec ses anti-char Et moi qui en profite Avec un simple M13 ici Plus une caserne Plus une artillerie qui arrive Donc simple M13 Pour aller le taquiner Donc là, vraiment Tous ces anti-char Regardez un peu Je pourrais dans Benny Hill Tous ces anti-char qui me suivent Je voulais quand même détruire 2 dépôts Et avec une simple M13 Je suis en train de lui mettre à mal Toute son entière Mon avion Qui tourne toujours Qui continue à faire ses petits tours Pour vérifier qu'il n'y a pas de Alors là, attention Ça va être tendu Je l'ai perdu Je vais en ressortir une sur moi après Pour vérifier qu'il n'y ait pas une base Qui se construise dans mon dos Mais bon, là, économiquement Le russe est mal Parce qu'il n'a plus qu'un dépôt Et il a sorti beaucoup de bâtiments Donc ça va être difficile pour lui Voilà, donc moi qui en profite Entre temps pour sortir de l'artillerie Pour mettre à mal son anti-char Avec mes petits M13 Plus mon auto-blinda Donc la reconnaissance blindée Des italiens Je vais pouvoir me faire plaisir Et regardez même mes chars Qui ont fait tout le tour Depuis tout à l'heure Que là, j'ai un peu abandonné Certes Voilà, c'est la fin pour eux Mais ils ont fait un beau travail Ils ont détruit en tout et pour tout 3 dépôts 1, 2, 3 Peut-être même 4 d'ailleurs Ils ont vraiment détruit beaucoup Et là, l'artillerie Qui attaque la base d'anti-char Mon M13 qui avance Tranquillement L'anti-char qui tente de sortir Et là, à mon avis L'artillerie qui va se mettre A tirer dessus Voilà, très bien joué Il va peut-être me détruire mon M13 Non, ça se passe bien Tout le monde est en déroute Chasseur qui en profite Voilà Et là, bon L'artillerie blindée De la part de sa BFR Qui sort Mais à ce moment-là Donc pas de reconnaissance C'est une vraie, vraie, vraie Calamité Les italiens Quand ils commencent à sortir De l'artillerie et du blindé Surtout pour un russe Donc là, mon adversaire Regardez, Marocco Qui continue à faire des tours Toujours pour vérifier Que mon adversaire Ne me contourne pas Donc là, j'en suis à Un, deux, trois, quatre Et un cinquième dépôt là-bas Mon adversaire n'a plus que Bah, n'a plus de dépôt En fait C'est assez étonnant Donc à ce moment-là Il n'a plus du tout d'économie Donc c'est clairement la fin Voilà En plus de ça Il a perdu sa base principale Son anti-char est en train de passer Donc la partie est clairement À mon avantage Voilà Même ma reconnaissance aérienne En profite pour passer au-dessus De sa base Parce que je sais qu'il n'a plus D'anti-hier à ce moment-là Mes chasseurs en profitent Pour attaquer Ses anti-chars Et voilà Mes M13 Qui vont aller terminer Sa base principale C'est BFR qui tente De faire quoi D'envoyer une caserne Dans le fond de la map Voilà La partie qui est terminée Donc relativement rapidement En 10 minutes de jeu Donc avec les italiens Ça marche très bien En général Le rush blindé Surtout quand l'adversaire Prévoit pas De vous mettre De l'anti-char face à vous Allez On va charger Et la dernière partie Donc dernière partie En aléatoire à nouveau En français Contre un italien Contre un russe Donc vous allez voir Que le russe Va tenter un rush Assez inattendu Pour un russe Et moi à l'inverse Je vais contrer Mais grâce à Vraiment un coup de chance J'ai envie de dire Ça s'est joué vraiment A rien du tout C'est une partie extrêmement intéressante Alors vous allez comprendre Ce qui va se passer Donc moi je vais partir Sur une base de blindé Mon adversaire va aussi partir Sur une base de blindé Donc il part sur ses dépôts Classiquement Mais en fait Sa base de blindé Il va l'envoyer au front Alors moi voilà Je pars sur une base de blindé Factice sur mon flanc droit Lui pour l'instant Il observe Alors non autant pour moi C'est lui qui part sur une base de blindé Sur mon flanc droit Lui Je lui mets un décryptage Pour voir ce qu'il fait Je me rends compte Qu'il balance quelque chose Par ici Mon réflexe à ce moment là Donc j'ai une base de blindé ici Une vraie base de blindé C'est de la déplacer Sur la gauche Pour aller l'affronter En direct Donc voilà À ce moment là Il m'attaque Ici avec Donc il y a une base de blindé Une base d'artillerie Une caserne Donc vraiment un trio énorme Remarquez qu'il a fait Un à deux dépôts Habituellement il en fait quatre Quand il est sûr De rester statique Là il tente vraiment Un rush Donc voilà Là je suis en camouflage Donc il voit pas ce que je fais Mais j'ai sorti une première base de blindé ici Et c'est celle-ci Qui m'a sauvé Parce que en fait Comme j'ai vu qu'il envoyait Quelque chose par là J'ai eu peur Donc je me suis dit Je vais construire une base de blindé Dans ma base Et remarquez quand même une chose C'est que j'ai sorti que deux dépôts Ce qui est pas forcément Dans mes habitudes Alors voilà Le but de ma base de blindé C'était de ressortir Une panarde immédiatement Et d'aller voir ce qui se tramait là-bas Donc j'ai fait une première base de blindé Et je vais en sortir une deuxième Ce qui va me permettre De pouvoir répondre à l'attaque De Seb FR Rapidement Et vraiment par chance Parce que je m'attendais pas A ce qu'il y ait autant de choses Qui arrivent Et regardez un peu ce qui va se passer Ça va aller très très vite Mon adversaire qui vient de finir De construire sa base de blindé Qui est en camouflage à ce moment là Donc je ne la vois pas Surtout que je n'ai pas sorti de panarde J'ai sorti rien du tout Vous voyez ce que je vois D'un coup je vois des pions Qui apparaissent face à moi Des gros pions Donc là l'angoisse Je sors Je crois que je sors une panarde avant Pour voir ce qui arrive Et heureusement que j'ai deux bases de blindé Ça va me permettre de sortir mes unités Très rapidement Si j'avais eu qu'une seule de blindé A ce moment là j'étais mort Ah non alors Je ne sors pas de reconnaissance Je sors du SU40 Donc effectivement ça clignotait Depuis tout à l'heure Parce que j'étais en train de faire le développement Et regardez comment ça va se jouer Vraiment là c'est un rush de T26 Très rare Char léger mais vraiment très rare Avec du FANA Et en fait Le temps que mes chars se retournent Et tirent Il leur faut un temps assez énorme Et regardez ma base de blindé Ça va se jouer mais vraiment à rien du tout Heureusement que ce sont des chars légers Très peu puissants Parce que chaque tir Fait pas très très mal à ma base Mais ça se joue vraiment à rien du tout C'est à dire qu'il y a hit Et là voilà Attaque surprise Donc c'était un leurre Je m'aperçois que c'était un leurre Sa base de blindé était un leurre Donc vous voyez la base de blindé Qui prend quand même super cher A ce moment là je me dis que je vais la perdre Ça se joue vraiment à pas à grand chose Vraiment pas à grand chose Et voilà Donc à ce moment là je perds ma base de blindé Mais j'ai eu le temps de sortir quand même une pile de 4 SO40 SU40 Et ça m'a permis de me sauver Donc mon adversaire pendant ce temps Bah lui il continue son fake Puisqu'il est pas terminé Son fake de base de blindé Donc il va se construire ici A mon avis Il doit le voir En tout cas moi j'ai ma reconnaissance Qui s'attend à ce que ce soit du vrai A un moment donné Donc bon j'ai quand même perdu ma base de blindé Mais j'ai quand même réussi à le repousser Grâce à ma pile de SO40 De SO40 Donc ça c'est joué à pas grand chose Mon adversaire qui est toujours sur 2 dépôts Moi qui suis toujours sur Normalement 2 dépôts aussi 1, 2 dépôts Voilà Donc on est dans une partie assez symétrique Voilà donc moi je continue à attaquer ces lignes Et voilà sa base de blindé Il l'avait construite ici au départ C'est une fausse base de blindé Il l'a remise ici Et heureusement pour lui Parce que ça le permet entre guillemets De donner l'impression que c'est une vraie S'il l'avait mise là clairement Ça aurait été une fausse Mais là Voilà donc là j'en profite Je détruis sa base de blindé Et heureusement pour moi En fait c'est en tirant sur les unités Que je l'ai détruite Donc pas totalement fait exprès Là ma panard qui arrive Poussivement Et heureusement qu'elle arrive Parce que là on a toujours Du T26 qui arrive Plus une BA11 Et il va tenter de me prendre en sandwich Avec son infanterie Vous voyez Donc là il aurait fallu peut-être un blitz Mais il a déjà un camouflage Donc malheureusement que du fanatisme Et là voilà l'infanterie qui y passe Les T26 qui vont y passer aussi La panard qui est limite plus puissante Que les T26 J'exagère un peu Voilà ma reconnaissance Qui arrive aussi sur le côté Pour voir un peu ce qui se trame Mais bon à ce moment là On voit bien que j'ai pris le devant Mais vous voyez la base de blindé Si elle avait tenu Ne serait-ce que 30 secondes de moins Je sortais pas mon quatrième Saut 40 Et je pense que j'aurais Beaucoup plus galéré Voilà la cimetière de char ici Il reste plus que Que des amas Et là on va accélérer Parce que mon adversaire à ce moment là N'a que deux dépôts Et a perdu beaucoup d'unités Sa base Donc c'est une partie Qui est perdue pour lui Ma panard qui continue De tourner un peu partout Pour vérifier que Personne ne me contourne Voilà donc il sort quand même Une base de blindé Alors vous allez voir Que le Saut 40 A vraiment un gros intérêt Face à ce genre de choses C'est qu'il permet De tirer à distance Alors là comme je ne savais pas Si c'était une vraie base de blindé Ou pas Bon je me doute un peu Que c'est une fausse Mais j'attaque d'abord Ses dépôts Toujours l'économie Après j'attaque sa base de blindé Là je me rends compte que c'est un leurre Et enfin je vais pouvoir attaquer Vous allez voir c'est assez rigolo Je vais pouvoir attaquer Euh Sa base de blindé Avec mes Saut 40 Hors de portée de ses unités Enfin du moins Ils sont à portée Mais je vais les déplacer Derrière la ville Comme ça ils vont se retrouver à couvert Et vont pouvoir attaquer Voilà Regardez ce qu'il se passe Ils sont protégés par la ville ici Et ils peuvent tranquillement attaquer Le quartier général Le QG Le headquarter Donc là il s'est mis Il s'est mis en camouflage Mais heureusement Mes panards sur le flanc droit Le voient Et je peux continuer ainsi A attaquer avec mes Saut 40 Le temps que ses blindés arrivent Ce sera déjà trop tard Ça voilà Son dernier poste vient de tomber Et c'est la fin pour lui Parti jouer en moins de 10 minutes Euh Ça c'est vraiment vraiment joué De manière Enfin A pas grand chose Et c'est un Belle tentative de rush Mais je pense que les T26 Ce sont des unités relativement légères Heureusement pour moi Que j'ai fait que du blindé Si j'avais fait une autre base J'étais fini Voilà Donc 2-0 Euh 2-1 pardon Pour DS contre Sebfr Et c'était les derniers replays De la première journée Que j'avais sous la main Si d'autres personnes en ont Il faudrait qu'ils les mettent Pour que je les commente C'était DS pour la SS117 Je vous dis à bientôt Pour la journée numéro 2 Salut Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz